Les joueurs de l'UBB ont espéré faire la bonne opération à Clermont. Ainsi, à la 32e minute sur une touche clermontoise, la machine UBB s'est mise en marche avec Boxis, la croix dans ce contre. Taleboula en pointe a percé la défense Auvergnat, jouant au pied. Et c'est finalement Jadon Spence, le Néo-Zélandais, qui a marqué le premier et se laisser Girondin, 17 à 9 pour l'Union Bordeaux-Bègle. 11 minutes plus tard, les Bordelais, à la récupération, vont permettre à Lionel Boxis de marquer 3 points sur ce drop, enfonçant le clou 20 à 12. L'UBB, très en forme durant la première heure, a aussi démontré avec Beyers, le sud-africain, une précision digne d'un horloger, réussissant une pénalité de 55 mètres. On a tenu un échec clairement sur ces terres pendant un bon moment, c'est vrai. Ça aussi, je ne peux pas le relever aux joueurs, c'est le mérite des joueurs, de l'UBB, pour une équipe qui a été annoncée, abattue, touchée, carrément hors course du championnat. Toutefois, les Clermontois n'ont jamais totalement abandonné, réduisant l'écart avec Delany et réussissant au total 8 pénalités avec aussi James. Mais le match a finalement basculé à la 61e minute, avec cet essai en force par Ulutia, au pied des poteaux bordelais. Clermont ne relâchait plus alors la pression. Peut-être qu'on était moins agressifs, on a fait moins de bons choix, ce côté tactique. Score final 31 à 23 pour Clermont, Bordeaux est reparti sans bonus défensif. Sous-titrage ST' 501